Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité en foot. Si l'équipe de France venait à remporter ce mondial, Karim Benzema pourrait être lui aussi sacré champion du monde. Je vous explique ça. Il y a même une théorie qui explique que Karim Benzema pourrait re-rejoindre une seconde fois les bleus si jamais sa blessure venait à lui passer à temps et que l'équipe de France aurait encore quelques matchs au mondial. Alors il faudrait bien évidemment que les planètes s'alignent pour que ce genre de choses arrivent. Mais pourquoi pas, tant qu'il y a de l'espoir, on peut y croire. Du côté des Belges, on fait beaucoup dans l'humour, beaucoup dans le second degré. Vous allez le comprendre avec la déclaration de Kevin De Bruyne ou encore Eden Hazard. Allez, c'est parti pour cette actualité. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement qui soutient. Alors on commence directement avec le premier match de cette journée. J'ai fait l'effort de me lever avant 11h pour assister au match des Tunisiens en étant derrière eux, en espérant qu'ils gagnent. Mais malheureusement, ils m'ont déçu, surtout offensivement. Je ne comprenais pas les choix tactiques du coach ou encore même l'équipe qui balançait directement devant alors qu'elle était menée que de 1-0. À partir de la 20e, 25e minute, l'équipe balançait tout devant sans forcément construire, sans prendre leur temps. En fait, ils jouaient comme s'ils étaient dans le temps additionnel après la 90e minute et qu'ils étaient menés de 1 but. Il faut vite balancer devant, il faut vite se créer des occasions. J'ai trouvé les Tunisiens pas rassurants offensivement. C'est vraiment dommage. Et l'Australie en profite pour décrocher sa troisième victoire en Coupe du Monde. Lucas Hernandez, après son énorme blessure en début de ce mondial, on apprend que le joueur aurait songé à arrêter carrément sa carrière après sa blessure face à l'Australie. C'est sa mère qui l'en a finalement dissuadé. Et encore heureux, tant mieux que la maman a réussi à dissuader son fils parce que ça aurait été vraiment triste qu'il prenne ce genre de décision comme ça sur le coup d'Ener, le coup de la déception de ne pas participer au Mondial. Bien évidemment, il a dû être dévasté. Mais de là à arrêter sa carrière, c'était quand même gros. Le joueur apparemment a changé d'avis sous les conseils de sa maman. Dans le second match de la journée, Robert Lewandowski est élu homme du match, auteur d'un but et d'une passe décisive. C'est naturellement qu'il est élu homme du match. Beaucoup de polémiques aussi durant ce match. Au sujet du pénalty, moi j'ai une chose à dire, c'est que l'Arabie Saoudite, franchement, ils me surprennent. En ce début de mondial, ils me surprennent. Eux et l'Équateur, des équipes que j'ai appris à aimer durant ce mondial car leur façon de jouer, elle me fait plaisir. Ils n'hésitent pas à imposer leur façon de jouer. Pour moi, ils ont dominé la Pologne. Après, on le sait dans le football, dominer n'est pas gagné. Ils ont notamment raté un pénalty qui a fait polémique. On le voit ensemble en images. Le pénalty de l'Arabie Saoudite aurait-il dû être retiré car le gardien de la Pologne n'avait pas un pied sur la ligne mais bel et bien les deux pieds devant la ligne en dehors de la zone où il devait être entre ceux qui disent qu'il aurait dû être retiré et ceux qui s'en foutent un peu de ce débat. Tout simplement, l'équipe de France qui vient tout juste de marquer, c'est Kylian Mbappé qui vient de marquer en direct, les gars, en plein tournage de la vidéo. C'est Mbappé, mais quel monstre. Franchement, il est juste énorme. Ça pourrait encore une fois, après 2018, être sans mondial. L'équipe de France annoncée un peu décimée. Je vais pas en faire une petite parenthèse, tu viens, vu que je viens d'assister au but en direct. L'équipe était annoncée un peu décimée, un peu ci, un peu ça. Moi, je trouve qu'ils proposent du bon jeu. Je trouve que l'équipe de France affiche un très bon visage. Un joli but sur une belle passe de Griezmann. Allez, reprenons notre actualité. Du coup, je vous disais qu'il y a eu polémique après le match sur est-ce que le pénalty devait être retiré ou pas. Il n'a pas été retiré durant le match et la Pologne s'est imposée 2-0. Déclaration d'Hervé Renard qui s'estime être capable d'être à la baguette d'une grande nation de football. Je ne suis pas un entraîneur avec un CV qui puisse choisir où il a envie d'aller. Comme Zidane, je suis persuadé que je peux entraîner des équipes nationales de plus haut niveau, capables de jouer un titre, peut-être un championnat d'Europe. Franchement, son CV, il n'est pas dégueulasse quand même. Du côté de ce qu'il a fait en Afrique, tout ça, il n'est pas dégueulasse, Hervé Renard. Il a quand même un CV pour lui. Après, c'est sûr que ce ne sont pas les ligues des champions d'un Zinjin Zidane 3 fois d'affilée. Ce n'est pas le même CV, mais je pense qu'il pourrait prétendre à une bonne équipe nationale au vu du mondial qu'il est en train de faire avec l'Arabie Saoudite. On voit clairement qu'il y a la patte Hervé Renard dans cette façon de jouer, dans ce pressing-là, dans cette coordination de l'équipe de l'Arabie Saoudite. Il peut bien évidemment en tirer profit pour avoir une meilleure sélection pour les prochaines coupes. Du côté du FC Barcelone, c'est toujours le même son de cloche, c'est toujours la même musique, on ne changera pas. Le Barça signera Neves au Zubi Menji pour remplacer Busquets, nous informe Gérard Romero. Tu viens donc, il était passé où, lui, les gars ? Il était passé où ? Il nous a fait passer un été de folie avec ces informations, ce mercato de fou du côté de la Catalogne. Et puis, il a disparu. Et là, il réapparaît en nous disant que le Barça compte signer Neves au Zubi Menji pour remplacer Busquets. Je vous rappelle que Laporta est plutôt pour une arrivée de Neves quand Tachavi, lui, préférerait plutôt Zubi Menji. Alors, on arrive maintenant aux déclarations de Kevin De Bruyne quand on lui pose la question « Est-ce que la Belgique pourrait gagner la Coupe du Monde ? » Il répond « Est-ce que la Belgique peut gagner la Coupe du Monde ? » Aucune chance, nous sommes trop vieux. Bien évidemment, c'est du second degré. J'ai vu un peu sous le post, sur les réseaux que beaucoup disaient « Mais il est fou de déclarer ça. Pourquoi il déclare ça ? » Les gars, pour moi, c'est du second degré. Son coéquipier belge a lui aussi fait une déclaration. Franchement, les Belges, pour lâcher des piques, pour être second degré, ils sont au top durant ce mondial. Je vous rappelle que hier ou avant-hier, durant l'actualité, Eden Hazard avait dit que les Allemands, au lieu de faire le geste de mettre leurs mains devant leur bouche, ils auraient mieux fait de gagner leur match. Celle-là, elle était incroyable, cette déclaration d'Eden Hazard. Du côté de la Belgique, mais en tout cas, en conférence de presse, c'est les meilleurs. Je n'ai pas vu une meilleure équipe en interview pour l'instant durant ce mondial. Quoique, ça se tape encore avec Thuram et Dembélé. Dembélé qui rigole lorsqu'il apprend que l'Allemagne a perdu face au Japon et Thuram qui dit qu'il connaît son père depuis qu'il est petit. J'avoue que ça se tape un peu entre l'équipe de France et la Belgique. En interview, franchement, il y a de quoi rire. Allez, reprenons sérieusement, Eden Hazard déclare « J'ai toujours dit que plus j'enchaînerai les matchs, rien que ça. Excuse-nous, Maradona. Excuse-nous. » Non, réellement, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Si Eden Hazard est bon, la Belgique aura plus de chances bien évidemment de remporter son mondial. Après, ça va. Les chevilles, tranquille, Hazard. Ça fait des saisons que tu n'y arrives plus. Tu mets plus un pied devant l'autre et tu veux nous expliquer que si tu es bon, oui, on aura plus de chances. Si je ne suis pas bon, en gros, ce qu'il veut dire, c'est « Faites-moi jouer. Faites-moi enchaîner les matchs. » Je veux être titulaire à tous les matchs. Comme ça, je monte petit à petit crescendo et on aura plus de chances de gagner. Or que si vous me faites jouer un match, que le match d'après, vous me mettez en tant que remplaçant, voilà, j'aurai un rythme un peu faussé et je n'arriverai pas à me mettre dans la compétition. De retour du côté des Blaugrana, Xavi insiste afin de prolonger Bousquet. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. On en a déjà parlé sur l'actualité d'hier, sur l'actualité d'hier une semaine, sur l'actualité d'hier deux mois. Ce n'est pas nouveau ça que Xavi veut être têtu dans son coin. Je vous partage l'information pour ceux qui passent par là et qui ne savent pas forcément peut-être car ils ont raté la vidéo d'hier ou la vidéo d'avant-hier, Mais on ne va pas s'attarder dessus. On a déjà énormément parlé sur ça. On finit cette actualité. Je finis cette actualité à peu près à la fin du match de l'équipe de France, les gars. Il y a encore 2-1 pour les Bleus pour l'instant. Doublé de Kylian Mbappé et Christensen du côté du Danemark. Voilà, je vous donne l'information sans forcément prendre les images car je suis en train de tourner en plein milieu du match. On finit cette information par l'équipe de France au sujet de Benzema. Aujourd'hui et hier soir, il y a eu beaucoup de nouvelles autour de Benzema. L'équipe qui disait comme quoi Benzema apparemment depuis son départ, le vestiaire se sentirait plus libéré, plus à l'aise. Voilà, vous connaissez tout ce qu'il y a sur le dos de Karim Benzema. A chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est lui le problème. C'est lui qu'il faut écarter. Regardez quand il s'écarte, tout se passe bien. La presse française, s'ils ne laissent pas l'équipe de France tranquille mener leur mondial tranquille, on dirait que ça les dérange. C'est à se demander s'ils sont français. Franchement, les journalistes de l'équipe, c'est à se demander s'ils sont réellement français. Laissez les bleus tranquilles. Laissez l'équipe de France tranquille avec ou sans Karim Benzema. Arrêtez d'essayer de créer des polémiques à la moindre chose. À la moindre étincelle, Benzema blessé. Oh, l'équipe se sent mieux. Benzema est de retour. Non, Giroud, Benzema, Benzema part, Benzema. S'ils ne mettent pas Karim Benzema, le ballon d'or quand même dans leurs petits papiers, ils savent que c'est un nom qui fait vendre le Real Madrid de sa carrière. Voilà, on le sait tous. Ils vendront moins, tout simplement. Ils vendront moins de papiers. Donc voilà, ils essayent de créer quelques trucs. Comme ça, ça fait plus de clics, plus de ventes à Benzema. Benzema, polémiques en bleu, etc. D'un côté, je me dis que c'est leur métier. Mais de l'autre côté, c'est assez moche à voir quand même. Allez, lisons ensemble ce texte. Si la France remporte la Coupe du Monde, Karim Benzema sera donc champion du monde, comme je vous l'ai dit dans l'intro. Et il est sur chaque feuille de match. Et dans un monde parallèle, il pourrait même revenir dans le groupe. Donc ça ne serait apparemment pas interdit pour Karim Benzema de refaire surface avec les bleus si jamais sa blessure s'atténuait et qu'il arrivait à reprendre un peu du niveau et qu'il se sentait bien, tout simplement. Bien que ça n'aurait pas la même saveur pour le nouévé. C'est sûr qu'être champion du monde sans y avoir participé en étant parti avant le début du mondial, c'est sûr que tu n'as pas le même goût que quand tu y participes, quand tu y prends goût, etc. Mais ça restera quand même symbolique pour un Karim Benzema mis de côté durant un moment avec l'équipe de France et ensuite de retour après son ballon d'or pour ce mondial. Et là, la clim pour tout le monde, une blessure. Mais au final, voilà, sur son petit bout de papier où il a écrit champion du monde si jamais la France venait à gagner ce mondial. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est un retour d'une nouévé, les gars. S'il fait son comeback là en demi-finale ou en quart de finale, ça serait fou. Franchement, ça serait fou. Je ne sais même pas si on a déjà vu ça. C'est pour ça que ce poste-là, il m'intrigue. S'ils le disent, je pense qu'ils ont leur source. Mais je n'ai pas un souvenir d'avoir vu un joueur sortir blessé d'une compétition et rejouer la compétition en demi ou en quart. Ça serait carrément un miracle. On verra bien ce que nous réserve cette Coupe du Monde. Voilà, les gars, cette vidéo MFoot touche à sa fin. Merci à toi, je te l'ai suivi jusqu'ici. Merci à tous pour le soutien. On se revoit à une prochaine vidéo sur l'information autour de la sphère football. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes. Sous-titrage ST' 501